Monsieur le Premier ministre, nous allons tenir ces assises dix ans après la tenue et premières assises nationales. Donc vous avez l'infini honneur de donner le temps pour le démarrage de ces assises et les enfants. Merci beaucoup. Ma tâche est très très facile cet après-midi puisqu'elle consiste simplement à procéder au mincement de l'ouverture officielle de vos travaux qui vont commencer dans le cadre de cette concertation régionale que nous tenons ici à Montréal. Mais avant de l'annoncer, je voudrais sincèrement vous le remercier. Chaleureusement, on va commencer par le Président du Conseil national de la jeunesse pour m'avoir associé à ce démarrage et m'avoir demandé de présider cette sérémonie de cet après-midi. J'y ai pris le grand plaisir, j'ai été très honoré de pouvoir le faire et plus important, je pars rassuré de tout ce que je viens de voir et de tout ce que je viens d'entendre. Quand on a une jeunesse aussi créative, aussi dynamique et aussi vibrante pour notre pays, on ne peut avoir que de l'espoir. Et en particulier dans les contextes que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez dit, le Président de la République m'a fait confiance pour occuper la fonction que j'occupe aujourd'hui. Et dans un contexte qui est difficile, les défis sont nombreux, ils sont importants, ils sont complexes. Mais avec l'appui de tout le monde, et en particulier la jeunesse manière, je n'ai aucun doute que nous allions en même temps de réfléchir. Je voudrais vous adresser également un sincère remerciement du Président de la République. Il était très heureux de savoir que, pendant mon séjour ici aborti, nous allions procéder à l'ouverture et au lancement de cet important événement. Et il m'a dit de vous dire qu'il nous donne rendez-vous, avant quelques semaines, quelques mois, pour les assiettes nationales. Et maintenant cela, avec beaucoup d'attention. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et je voudrais, sur ce, lancer, sur l'avènement, l'ouverture des concertations régionales de la jeunesse qui se tiennent à l'entrée. Merci beaucoup.